Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je reviens continuer à discuter de philosophie spirituelle, la philosophie spirituelle plutôt orientée vers cette idée de transcendance de notre conscience pour arriver à un état de bien-être parfait. Je vais discuter de différentes idées, la première c'est que la vérité nous libère, la vérité nous libère, c'est-à-dire que si je dis quelque chose ici, ou n'importe quand de toute manière, et qu'il y a de la vérité à l'intérieur de ce que l'on dit, on se sent bien à la fin de la communication, s'il n'y a pas de vérité on se sent mal, donc c'est important de calibrer vos communications, d'être vraiment conscient de ce que l'on dit élève la conscience ou la fait descendre, c'est très important, il y a beaucoup de soif de vérité maintenant actuellement dans toute la population, donc quand on communique avec les gens autour de nous, c'est important de calibrer nos messages, mais de pouvoir voir si ce que l'on dit élève les gens, il leur fait du bien, élève leur conscience, ou est-ce qu'il y a le contraire qui se passe pour arriver justement à réajuster, si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des communications qui peuvent être positives, négatives ou neutres, et donc il faut essayer de choisir consciemment des communications positives pour arriver à élever les consciences le plus possible, et aussi on est de moins en moins dans la nécessité de faire plaisir aux autres, parce qu'on ne le fait pas, il faut faire plaisir aux autres, on fait ça pour être authentique par rapport à ce que l'on cherche à exprimer, et donc on doit aussi, on s'aperçoit que de moins en moins on a besoin de s'auto-censurer, on peut quand même s'exprimer de plus en plus livrement, et ce qu'on doit essayer de comprendre pour avancer vers cette liberté, c'est qu'est-ce que notre moi supérieur veut, qu'est-ce qu'il veut, et apprendre à demander les choses que l'on veut vraiment, pas avoir besoin de se compromettre à l'intérieur de nous, dès qu'il y a un compromis à l'intérieur de nous, on perd cette authenticité, et savoir aussi qu'est-ce que la vérité veut dire pour vous, qu'est-ce que ça représente la liberté, donc c'est des questions qu'on peut se poser, c'est vraiment dans le cœur et c'est maintenant que ça se passe, et c'est aussi prendre des risques, tenter les choses, être audacieux, il vaut mieux essayer les choses et rater plutôt que de rien faire, même que ce soit des risques qui doivent être calculés, et qui doivent être en accord avec la santé physique, mentale, émotionnelle. Et donc, enfin, il y a toujours cette continuation de purification du corps qui continue. On doit aussi, malgré le fait que, enfin personnellement, tout ça c'est des idées qui n'engagent que moi, de toute manière, c'est vraiment inspirer le rapprochement social, les contacts physiques, même l'intimité, et c'est important de revenir à ce contact physique, c'est important de vraiment rester dans le non-temps, dans le non-temps, on a beaucoup plus d'accès à plus d'informations, et on peut plus profiter de chaque moment du présent. Savoir que tous ces plans, ces plans dimensionnels inférieurs qui nous sont proposés dans le monde physique, qui représentent énormément de cruauté, de brutalité, de corruption, de crime, c'est vraiment un crime contre l'humanité ce qui est en train de se passer, c'est en réalité, c'est un décor parfait qui nous permet de, par contraste, de développer notre amour, notre lumière, notre compassion, notre lucidité. Donc c'est vraiment, c'est un jeu qui a été fait pour ça, on a tous envie que ça se termine assez rapidement, pour pouvoir revenir à une vie saine et sereine. Alors, le... C'est pas mal quand même, on a des belles cartes aujourd'hui. Le passé, c'est l'acceptation, on est rentré dans l'acceptation des choses, s'accepter soi-même. Là où on en est actuellement, c'est l'accomplissement, on est en train d'accomplir ces choses qui se programment, on est en train de compléter le cycle. Ce qui arrive dans le futur, c'est la libération. Donc voilà, les anges nous informent que cette libération arrive. Les anges, il suffit d'avoir un ange qui travaille avec nous sur quelque chose pour que les choses se passent bien. Donc n'oubliez pas d'impliquer les anges, leur demander de travailler avec vous. Le pensée, ce chose sur lequel on travaille actuellement, c'est l'intuition, c'est l'âme travaille à travers l'intuition, le cerveau droit. Et donc, l'aboutissant de cette recherche sur l'intuition va nous amener à la richesse, la richesse manifestée. C'est continuer à cultiver cette richesse intérieure jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans l'abondance extérieurement. Alors, c'est clair qu'on a un commentaire que les humains ne servent que leurs trois chakras inférieurs. Mais ça, c'est vrai que pour les humains de la 3D, ces trois chakras inférieurs, ils n'arrivent pas à monter jusqu'au niveau du cœur pour arriver à ressentir le cœur. Parce que ce n'est pas de leur faute, on leur a mis des peurs dans le cœur, donc ils essayent d'éviter le cœur. On doit libérer notre espace du cœur. Mais quand on devient multidimensionnel, on se souvient de notre nature multidimensionnelle, on peut utiliser tous nos chakras, bien sûr. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose dont j'ai discuté hier en disant que dans le troisième œil, le cinquième, le sixième et le septième chakra, il n'y a que les plans astraux n'ont pas d'influence. Cela dit, on peut avoir des énergies inférieures qui remontent au travers de notre troisième œil. Il y a des cauchemars, des choses comme ça. Quand on a un cauchemar la nuit, c'est que quelque part, on a une expérience astrale inférieure qui est projetée dans notre domaine de vision. Mais enfin, c'est vraiment des choses qui ont besoin de s'éclaircir, de se nettoyer. Cela vient de forces astrales inférieures. Moi, j'en ai eu, cela m'est arrivé. Ces forces astrales inférieures créent de la fausse lumière et créent des faux scénarios, des fausses histoires dans notre monde de vision jusqu'au moment où on peut les dégager, où on peut s'en libérer. Mais bon, il fallait passer à travers, pour apprendre, grandir et évoluer, il faut passer à travers tout ce que l'on passe. C'est-à-dire que tout a une raison d'être, même si les visions n'ont pas toujours un sens, il y a toujours une raison. Même si on ne peut pas les comprendre, il y a toujours des raisons pour lesquelles ces choses peuvent venir dans notre conscience ou dans notre domaine de vision. Parce qu'on est venu ici pour vivre cette expérience de séparation, ces incarnations terrestres, pour avoir l'expérience du temps et de la forme. Mais aussi pour devenir maître du temps, arriver à soumettre le temps à notre volonté personnelle. Et donc, savoir que de toute manière, on va arriver au fait qu'il n'y a que l'instant présent, de toute manière. Mais est-ce qu'on peut déjà se sentir en paix, sentir en paix, dans une vibration supérieure, en compagnie de Dieu, ou est-ce que notre esprit mental est tout excité, il parle en tous les sens. Donc c'est vraiment une discipline mentale et émotionnelle qui ont besoin d'être, pour pouvoir se sentir, se tenir en paix à l'intérieur, avec la compagnie du monde spirituel et en compagnie du Créateur. Parce que la question, ce n'est pas quand ça va changer, mais c'est comment on va changer. Nous-mêmes et la planète, ce n'est pas quand, c'est comment, comment faire. Une fois qu'on sait comment, le temps se remplit lui-même. Parce qu'on doit faire face aux erreurs du passé. Mais pour ça, on peut toujours demander l'assistance des forces supérieures, des forces invisibles, pour arriver à une résolution pacifique. Et c'est bien de faire attention, d'éviter tout ce qui est médias, télévision, même Internet, les choses, que ce soit l'information ou les divertissements négatifs, ou les violences, brutalités. Parce que ça, ça affecte notre vibration, ça pollue notre temps. Et donc, personnellement, quand je regarde des films d'action, ça ne me gêne pas, les bang, bang, boom, boom, avec les fulets, toutes les armes à feu, tout ça. Par contre, la violence psychologique, je n'arrive plus du tout à regarder les films qui adressent la violence psychologique. Ça, ça me dérange beaucoup trop. Et donc, je regarde autre chose. Je préfère regarder des choses qui me font du bien. Et donc, c'est vraiment arrivé à cet état mental, émotionnel, de discipline, pour pouvoir lâcher prise sur ce drame qui est toujours, qui est quand même encore activé, et d'harmoniser le procédé intérieur avec le procédé extérieur, et ancrer cette lumière sur le plan inférieur. Cette lumière inférieure doit être ancrée sur Terre. Et donc, parce que bon, la troisième et la quatrième dimension, inférieure, c'est très brumeux. On ne voit pas grand-chose, on est un peu dans le brouillard. C'est quand on arrive en haut de la quatrième, en bas de la cinquième, que là, les choses s'éclaircissent. Et donc, et donc, c'est une... Et au plus on s'élève, au plus notre champ énergétique est purifié, et on arrive dans cette stabilité, dans ce bien-être naturel. Et donc, voilà, parce que l'âme, l'âme, en réalité, elle enregistre tout. C'est vraiment un processus, c'est un fragment qui s'est diminué de notre corps essence diamant du créateur, notre présence je suis, et qui enregistre tout ce qu'il fait. Et elle utilise l'intuition, le côté intuitif de la vie pour communiquer avec nous. Et ce qu'on doit faire, c'est harmoniser notre corps, notre corps du désir, notre corps de l'ego pour le discipliner, pour arriver à la maîtrise de nous-mêmes. La quatrième dimension, c'est vraiment une zone transitionnelle, c'est très émotionnel, elle s'est arrivée à s'élever émotionnellement. C'est le monde des illusions, mais qui est au-dessus du monde matériel et physique, qui nous sépare de la réalité du cosmos, de la réalité cosmique éternelle de l'âme. Et donc, je tirais quelques cartes, la plus haute sagesse, c'est la co-création. On passe dans un espace de co-création, c'est-à-dire que tout est co-création, tous les échanges d'énergie entre tous les êtres, qu'ils soient physiques ou non physiques, sont des co-créations. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'observateur, rester neutre, rester en paix, rester entre le flot d'énergie, entre ces deux montagnes, la rivière qui coule entre les montagnes, rester l'observateur compassionnel. Ce que l'on doit faire, c'est les cœurs fidèles, c'est de rester fidèles par rapport à la vérité, à l'intérieur de nous, et par rapport à ce que l'on ressent, et par rapport aux êtres que l'on aime. Et l'aboutissant, ça va être l'être équitable. Donc, la justice et l'équilibre vont être restaurés. Parce que les vérités cosmiques, elles se révèlent très progressivement selon notre niveau. Elles ont toujours à voir avec juste le prochain niveau qu'on se prépare à atteindre. On nous prépare pour ce prochain niveau. C'est vraiment quelque chose qui vient progressivement. Et donc, c'est quelque chose... Ce qu'on doit chercher, c'est unifier notre cœur sacré avec notre esprit mental supérieur, avec notre corps diamant du Créateur, notre présence Je suis. C'est l'unification de ces trois énergies. Et au plus... Donc, on va vraiment... Il faut arriver à trouver cette stabilité, cette tranquillité, au fur et à mesure que l'on ascensionne dans la cinquième dimension. On arrive à cette tranquillité, stabilité, et on s'élève jusqu'à la sixième dimension où on intègre l'immortalité, les champs harmoniques, les possibilités de lignes temporelles, d'existence pour arriver à l'épexe dans la septième dimension de l'évolution individuelle, de la conscience. Et on se trouve face au portail de l'infini qui nous donne accès aux dimensions supérieures. Mais ça, c'est juste une question de continuer à chercher cette tranquillité. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser ça. C'est trouver cette paix d'esprit, résoudre ces énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire une pause, une pause dominicale, et puis l'esprit me dit non, non, il faut venir parler, donc je suis venu parler. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et puis vos donations. Je vous remercie, c'est très gentil. Et puis si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai rêvé que j'étais ami, ami hier, ce matin. Il y a plein de choses qui arrivent là. C'est très intéressant, de toute manière, ce qui va arriver, on nous prépare quand même depuis longtemps, notre intuition, si on est en contact avec notre intuition. Parce que pour l'esprit, l'esprit nous voit déjà dans cet espace libéré, il est déjà prêt pour ce qui arrive. Donc il faut vraiment juste s'aligner, lâcher prise sur nos doutes et pour s'aligner avec ce que l'esprit veut pour nous, ce que notre âme veut pour nous. Je ne sais pas trop quoi chanter, puis il y a cette chanson qui nous est passée par la tête, ça s'appelle L'amour, Love. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be love. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. sur son John Lennon, Love, l'amour est gratuit, l'amour c'est de vivre l'amour, c'est d'atteindre l'amour, c'est de toucher, c'est l'amour, ressentir, c'est l'amour. L'amour c'est vouloir être aimé aussi. La vie, on doit pouvoir aimer inconditionnellement, cela dit, quand on est vraiment ouvert à l'amour, c'est quelque chose, c'est le flot naturel de réceptivité par tous ceux qui sont ouverts à l'amour, on peut échanger cette énergie. Et la carte de la journée, c'est le page de Gabriel. Énergétique, généreux, optimiste et enjoué. Il est dans le désert avec son spectre de lumière, avec Gabriel derrière. Suivez votre passion, vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. On a vraiment envie de repartir pendant des aventures, que la vie redevienne une aventure pour pouvoir s'engager dans cette aventure qui est la vie. On continue à prier pour que le programme soit libéré, tout en sachant que ça fait partie, on doit se libérer soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes ? Quand, on ne peut pas vraiment savoir quand, mais on peut essayer de savoir comment. On peut savoir comment faire pour nous libérer nous-mêmes. Et après ça, on verra comment on peut faire pour libérer notre environnement et communiquer cette énergie de libération autour de nous. Voilà, et restez vraiment positif dans vos communications pour voir si vos communications élèvent les consciences. Il faut essayer, c'était Ashtar qui disait, essayez d'arrêter de vous plaindre. Les humains, ils se plaignent tout le temps. On se plaint tout le temps de plein de choses. Donc, il faut essayer d'entraîner notre esprit mental à naviguer comme un slalom autour des obstacles qui peuvent encore se présenter. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Namaste. Merci. Merci. Merci.